Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Félix Ben Suirah. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, subscribe et de cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications à temps pour les nouvelles vidéos. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéos puisque j'ai eu quelques contraintes professionnelles. Par contre, je reviens avec une première lecture, The Impact of One de Roland Kouman. Alors Roland Kouman, c'est un mec génial. Je l'ai connu en 2009. Il a donné un discours incroyable pour sa campagne électorale. Il a été élu pour le mandat de 2010 à la tête de la JCI, la jeune chambre internationale. Et c'est le premier président mondial africain noir à la tête de cette organisation et le deuxième africain après sénateur Mohamed Monser Barouni qui était président mondial en 1986 et qui est tunisien. Roland Kouman nous a montré lors de son discours un passeport diplomatique, un soutien du gouvernement camerounais à ce mec pour accéder à la plus haute fonction de la jeune chambre internationale qui est la présidence mondiale. C'est un projet national, c'est un projet gouvernemental. Et ça, j'aime bien pour appuyer et approuver un leadership africain au sein de l'organisation qui est une grande organisation de formation de leaders et qui œuvre pour la citoyenneté active, bien évidemment, fondée en 1915 à Saint-Louis, au Missouri, aux États-Unis. Donc, je viens de lire le livre. Il m'a beaucoup plu parce que c'est une autobiographie de Roland. Mais Roland nous explique aussi c'est quoi un leader, c'est quoi le leadership, comment on devient leader, c'est quoi les formules magiques des leaders et comment on peut naître dans une famille de 10 enfants qui n'a pas beaucoup de moyens de faire des études, de faire un parcours, de créer une entreprise et aussi de créer plusieurs organisations et être au leadership de plusieurs organisations comme la jeune chambre internationale. Bien évidemment, une année de leadership au sein de la jeune chambre internationale, et bien c'est un voyage dans plusieurs pays, plusieurs rencontres avec des hauts fonctionnaires comme des présidents de la République, des premiers ministres et ainsi de suite. Un parcours incroyable. Donc le Japon, l'Afrique, le Népal, le Tibet, le Dalai Lama, les premiers ministres, les rencontres extraordinaires avec l'ONU et ainsi de suite puisque la jeune chambre est partenaire avec l'ONU et autres comme grande organisation. C'est quoi l'impact de la personne ? Comment faire de l'impact individuellement au sein d'une communauté fédérée des gens et exercer du bon leadership ? Les rencontres, le mentorat, la rencontre avec son mentor, celui qui l'a soutenu, qui l'a appuyé, qui l'a accompagné pour accéder à la présidence locale, à la présidence nationale de la jeune chambre économique internationale du Cameroun et aussi à la JCI à l'échelle internationale puisque le parcours est assez lent, mais il a fait assez vite Roland puisque chaque année, c'est une année de leadership pour lui. Les difficultés, les obstacles, les rencontres et surtout le soutien de sa femme Marjolaine que je salue et que j'ai connue personnellement pour une année de leadership parce qu'il doit disparaître pendant une année. Donc des anecdotes intéressantes dans ce livre. J'ai beaucoup aimé un livre qui se lit en entrée, un page-turner qui ne dépasse pas 120 pages écrits en français très simple et qui est destiné surtout aux membres de la jeune chambre internationale, ce qu'on appelle les JCI's, mais aussi à toute personne qui pourrait être inspirée par un parcours de leadership et comprendre c'est quoi un leader et c'est quoi l'impact, surtout ce slogan extraordinaire, The Impact of One. Donc je vous sollicite de lire ce livre même si vous n'êtes pas membre de la jeune chambre internationale, peut-être ça vous donnera le goût de rejoindre cette organisation ou si vous n'êtes pas intéressé de rejoindre l'organisation, lisez ce livre parce que ce livre pourrait vous inspirer pour la vie puisque la JCI nous apprend énormément de choses et là je me rappelle d'un dicton d'une citation de John Kennedy, l'ex-président des États-Unis lorsqu'il était membre de la jeune chambre internationale, après il a été élu à la tête d'un grand État ou d'une grande nation comme les États-Unis, il a reçu le bureau mondial de la jeune chambre internationale et le bureau national de la jeune chambre internationale américaine et il a dit un mot, L'université Harvard m'a donné une éducation, par contre la JCI ou la jeune chambre internationale m'a donné une éducation pour la vie et là on peut apprendre énormément de choses ce qu'est l'école de la vie qui est la JCI avec Roland Kouiman que je salue et que je félicite pour ce livre. Vous le retrouverez sur Amazon, donc n'hésitez pas à l'acheter et c'est un livre extraordinaire. Merci beaucoup, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt et n'oubliez pas encore une fois de mettre subscribe, s'abonner et de cliquer sur la clochette pour bien évidemment recevoir les notifications des nouvelles vidéos et n'hésitez pas à partager cette chaîne et partager ces vidéos avec toute personne que vous connaissez sur les médias sociaux. Fais le space-là, je vous salue et je vous dis bonne journée. Ciao, ciao !